Ce sont des bières sans fèche pour voyager, pendant six mois, des fûts, et que, je ne sais pas si vous le savez, mais le goût du houblon disparaît, petit à petit. Et au bout de six mois, le goût du houblon disparaît, mais il préserve la bière. C'est à ça que ça sert, le goût dans la bière, ça empêche de se vouloir. Et quand on fait des alpiés aujourd'hui, surtout si vous habitez Saint-Jos, une partie d'XL, etc., donc vous roulez vos clubs roumains avec du papier bio, du tabac bio, comme ça, vous avez des métastères bio, que vous soignez à toutes les pierres, vous avez l'occasion de boire des alpiés à la bouteille, fraîchement sorti de la brasserie. Et quand on a bu deux ans suivant, tu peux sortir ta langue et la gratter depuis la journée, tellement elle sent le savon, mais c'est bon parce que c'est un goût. De préférence, si vous voulez une tatouée, barbu, et tellement piercée, que si on te met dans une veille noire, tu ressembles à une chambre arrière, tout à fait schéptiste, à la fin de la journée, tu vois, tu fais des blûes dans tous les sens. La bière, c'est un truc qui est aussi quelque chose qui doit être plaisant, et qui doit se boire, puisque l'intérêt commercial du brasseur, c'est d'en vendre une deuxième quand il a rendu la première. Ce n'est pas juste une expérience ultime, c'est comme le vin. Il y a des bières nature comme il y a des vins nature. L'avantage du vin nature, quand on est torché au vin nature, c'est qu'on n'est plus constipé pendant les semaines qui suivent. Parce qu'il parle, on a pas mal à la tête, moi je n'ai pas expérimenté, mais l'avantage de ne pas être constipé, c'est utile quand on voyage, il n'est pas le vin. Donc, quand on goûte la bière, on les sentait dedans, et c'est à ça que c'est ce genre de verre, vous ne comprenez rien à ce que vous sentez, n'oubliez jamais de dire, même si vous ne le sentez pas, coriote. Il y en a pour toutes les bières, des peinards. Et à un moment, tu dois dire aussi, écorce d'orange, si vraiment tu veux aller jusqu'au bout, il faut dire, il faut aller plus loin, il faut dire curasso. Et écorce d'orange, curasso. Si vous dites curasso, c'est un peu comme les mecs qui laissent la marque de leur costume sur la manche. Vous avez le déguisement, mais vous faites look à la dernière seconde. Vous avez compris, on ne dit pas curasso, on dit curasso. Ici, on n'a pas de plus que d'orange, on peut y aller du déguisement. Et c'est une bière qui est une bière classique. Alors, pour revenir au spectacle, proprement dit, quand je parle de la saison, j'explique l'histoire de la saison, mais pourquoi elle s'appelle saison, parce que, par tradition, anciennement, on brassait peu l'hiver et peu l'été. Peu l'hiver parce que ça coûtait trop cher, chauffait les matières, enfin l'eau, et peu l'été parce que c'était difficile de stabiliser la bière. Et on faisait des bières au printemps et à l'automne. Dernière bière de l'automne, là, on en profitait pour récupérer tout ce qu'on avait comme épices dans les greniers. Et on faisait une bière très chargée en épices, ce qui nous donnait les bières de Noël. Les bières de Noël les plus connues sont la chimie bleue et la rouge pour huile, qui sont des bières de Noël à la base et qui ont été intégrées dans la gamme a posteriori dans les années 50. Très intéressant aujourd'hui, puisque la vague de couillemolisme ambiante fait qu'on appelle plus ça bière de Noël, on appelle ça bière de fin d'année. Sachant que les gars qui sont concernés par le fait de ne pas aimer Noël ne boivent pas de bière. Sans vouloir faire un principe privé, ce qui est attentat, ce serait con, on n'est pas à Bali, on n'a pas le soleil en plus. Je disais, les bières de Noël sont des bières de tradition, comme les saisons, qui étaient des bières faites à la fin du printemps, dans lesquelles on mettait beaucoup de houblon. Parce que le houblon a une capacité d'empêche à bière de couvrir, je viens de vous le dire, mais aussi parce qu'il donne une sensation rafraîchissante par l'amertume. L'amertume donne de la fraîcheur. Et les ouvriers agricoles venaient chercher les tonnelets, les amenaient au champ, les bois qu'il y avait que, après il y avait qu'un flou de l'aise, etc., les bois qu'il y avait qu'au champ, et ils amenaient les tonnelets au champ, et toute la journée, le tonnelet promenait la chaleur, et même en fin de journée, la bière restait fraîche à boire, parce qu'elle n'avait cette amertume importante. Voilà pourquoi on boit de la saison. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Moi je trouve qu'elle est superbe. La paire de sucre, c'est de la bière de Régine. Oui, parce qu'en plus, les bières faites pour être vendues au plus grand nombre sont sucrées, c'est le principe. Est-ce que quelqu'un... Le principe de base du spectacle, il a commencé quand j'ai créé le spectacle, en fait, je me suis basé sur ce truc extraordinaire, c'est qu'en 2006, la Belgique est parvenue à faire reconnaître par l'UNESCO la culture brassicole comme trésor universel, vous savez, c'est le patrimoine universel de l'humanité, la culture brassicole. Et vous savez quelle est la bière la plus vendue en canette en Belgique ? La Cara. Entre Cara et culture, le fond commun, c'est la lettre C au début, puis c'est simple. Et la culture de la Cara, il faut avoir à zéro des sacs poubelles de toutes les couleurs, des barrages, des trucs comme ça, sinon ça ne marche pas bien. Donc il y a des périodes où il n'y a pas de manifestation dans les rues, donc la Cara, enfin bref, où dès qu'il y a 11 lugus qui coordaient les Mbabaqs sur une felouse, il y a toujours des millions de Belges en short en train de se... en satinette rouge, en train de se gratter les choses de la vie en buvant de la penche. Est-ce que vous avez déjà regardé la composition d'une Belge ? 34% de céréales, de minimum légal pour que ça puisse exercer, et le reste c'est du maïs. Voilà, comme ça peut le salver. Il n'est pas garantie qu'il ne soit pas transgénique, mais en tout cas, il est secret. C'est de faire ça avec le maïs, ça passe mieux. Les bières sorceuses, ça passe moins bien, mais on peut en voir plus. Enfin, on peut en voir plus. Les bières, la bière, elle était partie de notre vie en tant que Belge. Un des plus jeunes parmi vous ont été dopés à ça, on recevait de la bière à l'école. Certes, ce n'était pas de bonne bière, mais on recevait de la bière. La bière de l'oeuf, avec l'étiquette verte ou l'étiquette brune, il y avait même de la triple pour les autres, qui accédaient parfois à 0,3-1, 0,5 d'alcool. Et on a fait des générations d'alcooliques. Vous regardez dans quel état vous êtes. Vous ne boit pas, mais regardez-vous. Ça fait pitié. C'est un papa qui nous regarde de là-haut. Il a fait une carrière de menace quand même. Donc, on peut être alcoolique et gagner sa vie en Belgique, c'est possible. Donc, je vous disais, on recevait de la bière à l'école. Et nous avons fait des enfants après que l'on a protégé de l'alcool. Vraiment, on les a protégés. On leur a donné de la viande prévomis, entre deux éponges sucrées, avec des coups pichons sucrés, du ketchup sucré, qui est là, qui est venu à l'école, qui est en fait gentil, vous réussissez bien à l'école, vous aurez devoir aller dans la piscine à balles pour aller chez Mcdonald's, parce que ça se passe comme ça chez Mcdonald's. Après, tu peux apprendre à Saldé et à Crococca. Et on a développé un truc fabuleux, c'est le syndrome de Nash. Vous connaissez le syndrome de Nash ? J'ai entendu parler. Vous regardez d'autres choses que des trucs de cul sur Internet ? C'est pas inutile de s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Le syndrome de Nash, c'est le syndrome hépatique non-alcoolique, que ces fachos de Gaïa appellent la maladie du foie gras, alors que ça n'est strictement rien à voir du foie gras, parce que le foie gras, c'est une maladie. Du coup, quand on cesse de gaver les oies, et les canards, et reviennent à leur état normal, si c'était une maladie, il faudrait le soigner. Syndrome de Nash, c'est un truc qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de gens sur Terre qui meurent d'avoir bu du coca et bouffé d'un burger que de cirrhose alcoolique. Et là, je dis, on a gagné ! On a gagné, et tous ces petits comptes jeunes ne pourront plus nous virer comme nous aurons 50 ans. Enfin, pour moi, c'est trop tard, mais pour ceux qui viennent après, le grand remplacement par les jeunes n'existera pas, puisqu'il n'y aura plus de jeunes. On les a fait crever. Et ça, je trouve que donner du coca à des enfants quand ils sont petits pour les présenter de l'alcool, autant leur apprendre à fumer directement deux paquets simultanément, et remettre un gesset collé au front à partir de 5 ans. On est sûr de s'en déparesser avant leur communion sur la Nait, ça fait pas du dos, la Nait, et ça permet de faire des morts intéressants.